Je voulais vous saluer, puisque la 4G arrive, et je vous remercie grandement maintenant de tous nos clients et de tous les dégagères d'Amel, les Présidents d'Amel Castelin. C'était très attendu. Vous savez que sur la ligne 1, c'est 211 000 voyages tous les jours qui sont exécutés. Et l'utilisation, aujourd'hui, 90% de la population, notamment chez les moins de 45 ans, utilisent leur smartphone. Et c'est très important d'être en contact avec l'ensemble de leurs amis, l'ensemble de leurs contacts d'utiliser Facebook, Twitter, 28 000 abonnés Twitter chez Transpol. C'est aussi important. Vous savez que 420 000 visiteurs sur notre site, 88 000 sur les applications de Transpol, tous les jours, utilisent les services de la 4G. Donc c'est une avancée formidable. Donc nous avons aussi souhaité pouvoir développer une nouvelle appli, une application de l'UDI, ainsi qu'une utilisée de notre directrice commerciale. On va vous en faire une démonstration immédiatement. C'était important aussi pour nous d'avoir le mood de chacun de nos voyageurs, tous les jours, pour là encore améliorer et continuer à améliorer la pertinence de notre réseau. Ensuite, je te laisse présenter cette nouvelle application que nous avons développée avec une start-up, alors qui n'est plus une start-up, une entreprise locale. Incitation. Salut Aurélien Le Prêtre, qui en est le pilote et le directeur, qui nous a accompagnés dans cette aventure, qui, je pense, sera appréciée par tous. Bonjour à tous. Je me dis que c'est une application qui est née de l'appel à projet Nobilité, qu'on a lancé en 2016. Cette application, effectivement, elle a pour objectif de collecter les ressentis des utilisateurs des transports, qui nous fassent partager leurs humeurs, leurs ressentis, l'ambiance dans laquelle ils sont voyagés. Et je vais vous faire une petite démonstration. C'est une démarche qui est assez petite. Donc, il suffit juste, une fois que vous avez téléchargé l'application, aujourd'hui, elle est disponible, cette application, dès aujourd'hui, sur Android. Elle est disponible dès aujourd'hui sur Android. Et elle sera disponible dans la semaine sous IOS. Il suffit, une fois que vous l'avez téléchargé, il suffit d'encher l'application. Elle se charge. Et elle va tout identifier là où vous êtes situés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à Réculi-Bosard. Et donc, elle nous situe immédiatement à Réculi-Bosard. Et si vous voulez, vous pouvez aller vous positionner partout là où vous avez été sur votre agresse. Si vous n'avez pas donné votre ressenti au cours du trajet, mais que vous l'avez donné à postériorer sur un ou une des parties de votre trajet, vous pouvez vous positionner sur votre trajet. Donc là, on est à Réculi-Bosard. Elle nous a positionné Réculi-Bosard. On voit qu'aujourd'hui, il y a déjà 30 personnes qui ont donné leur humeur. Ça permet aussi aux voyageurs de savoir quelles humeurs des uns et des autres soient les mieux ressenties sur le trajet. Donc moi, je vais vous montrer comment on fait. Il suffit d'appuyer là sur le petit pouceau bleu. Et vous avez les yeux qui apparaissent. Et c'est ludique, c'est-à-dire que c'est à vous de dire si le smiley, il va être content, il va sourire. Ou si au contraire, il va être mécontent. Ou s'il va être neutre. Ou s'il va y avoir un effet wall. C'est là où je vois chez vous. Voilà. Donc je dessine tout simplement sur mon téléphone. Et là, il va me demander, effectivement, pourquoi suis-je sur mon danse ? Alors je vais lui dire, je vais faire un commentaire. Et mon commentaire, ça va être, merci, bon, là, t'as géré. Voilà, hop, j'envoie mon commentaire. Et je dis, je peux aussi catégoriser mon humeur. Et moi, je vais dire, c'est trop fort que vous avez amélioré en mettant la PSG. Puisque vous permettez de continuer à utiliser au téléphone, que ce soit pour regarder une vidéo, etc. Mon mot n'a bien été envoyé, ça me le confirme. Et hop, voilà, il y a un outil de plus qui s'apparaît. Aujourd'hui, on n'a que 35 ans, parce qu'on lance l'application aujourd'hui. Et un des 35, c'est celui que je viens de faire avec tous les principes qu'on a fait ce matin. Donc tous les jours, c'est rafraîchi. Ces données, vous l'entendez bien, elles sont connectées. Elles vont nous permettre de connaître l'ambiance sur le réseau. C'est-à-dire que ça permet à la fois aux clients de s'exprimer tout aussi. Et donc, c'est qu'aujourd'hui, les clients s'expriment très facilement sur tous les réseaux sociaux. Là, ils vont pouvoir s'exprimer sur une application qui leur est directe. Donc, pour nous, on a monté des dysfonctionnements. Et donc, pour nous, la grande valeur ajoutée, c'est effectivement d'avoir des informations sur comment s'est passé le parcours de notre client. On a pas mal d'autres moyens d'avoir ces informations, pas mal d'enquête, d'enquête de satisfaction. Mais du coup, c'est des informations qu'on a à un instant T. Là, on va pouvoir avoir des informations tout au long de l'année. Et que ce soit le matin, le soir, la semaine, que ce soit dans le bus, que ce soit dans le métro, mais dans le métro, ça va nous faire. Donc, on aura effectivement le ressenti des clients à un instant T. Vous vous doutez bien, tout ça, c'est compatible RGPD. Donc, ces données, elles ne sont pas personnelles ou personnalisées. Ce sont des données qui sont collectées à valeur statistique. Et puis, l'emploi, nous vous aidez à cet étudiant, on va appeler la météo émotionnelle du transport. Et ce qui va nous permettre de savoir qu'on a de l'intimation à l'instant T. Que, à tel endroit, on sait que les gens vont en plus de notre société, etc. On va voir les extrapolations et les utilisations statistiques. On a dit qu'il y en aura tout de là. Voilà. Donc, c'était effectivement une grande première pour nous, qui est liée à l'arrivée de la 4G, qui nous permet d'avoir le ressenti des clients en direct, et puis de manière aussi compilée, pour faire des analyses statistiques, et veiller à l'amélioration continue de l'expérience client voyageur. Voilà. Si vous avez des questions, je peux vous faire avec moi.